... Moi j'ai du mal à dire que ça c'est un objet. C'est un objet maintenant, parce qu'il est sorti de son lieu. Alors c'est un éventail de mer, ou une gorgone. Et en fait c'est souvent quand je travaille beaucoup que j'ai besoin d'aller au bord de la mer, marcher. Et il faut que j'arrive à garder cet état dans lequel je suis quand je travaille, qui est un état à la fois de concentration, intense, et puis de vide. Et c'est l'état dans lequel je suis quand je marche comme ça, sur les plages. Le regard balaye complètement la plage sans rien chercher vraiment. Mais s'il y a cet état de concentration et de vide, c'est là que je vais trouver. C'est comme une ramure d'hiver. C'est quelque chose que je peux contempler très longtemps. Ça me permet de revenir après, de travailler autrement, et puis de me rendre compte de ce qui peut être sans aucune intention. C'est-à-dire que ces choses-là, elles ont été faites sans aucune intention. Et dans le fond, je sais que là où je suis le plus juste en écriture, c'est quand toute intention est vraiment lâchée. que je suis juste dans l'élan et la dynamique organique du texte. Je sais que c'est là, quand j'arrive à ce point-là, et c'est lent et c'est long et c'est difficile d'arriver là, mais quand j'y arrive, voilà, je sais que là, il y a quelque chose qui peut être partageable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !